Bonjour à tous, bienvenue pour cette 22e séance sur votre formation au langage C. Elle est très spéciale pour le coup puisque c'est la dernière séance pour laquelle vous verrez les structures de données. Nous allons voir notre dernière, vous avez vu les piles, les fils, vous avez vu les listes, vous avez vu les listes doublement enchaînées, les arbres binaires également, et nous allons dans cette séance-là parler des graphes, qui est une notion très 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 importante et qu'on retrouve beaucoup en informatique et dans les mathématiques. Je pourrais d'ailleurs faire une formation complète, si on voulait, on pourrait faire une formation rien que sur les graphes, rien que sur les arbres. Il y a tellement de choses qu'on pourrait raconter dessus, on pourrait en faire une quantité assez astronomique. Moi je vais me contenter de quelque chose d'assez simplifié, j'ai envie de dire, puisque vous êtes habitué maintenant à faire pas mal de structures de données avec tout ce que vous avez vu dans les séances précédentes. Et je ne voulais pas forcément répéter un peu l'opération comme on a fait avant, en faisant les mêmes fonctions, toujours un peu le même fonctionnement. Surtout que les graphes, il y a encore de la complexité en plus, donc je parle de difficulté à comprendre en fait la notion, les notions qu'il y a derrière, et je ne voulais pas vous perdre au bout de deux minutes, sinon je ne vois pas l'intérêt encore une fois. Donc même si on progresse doucement au niveau de la difficulté, je préfère que ça reste quand même accessible facilement, que vous puissiez pas être trop découragé. Donc pour ceux qui voudront plus que ce qui est présenté dans la vidéo, et ce que vous allez pouvoir récupérer dans la description de la vidéo, dans les archives où je vous proposerai tout simplement le code source à télécharger, vous pouvez évidemment vous renseigner personnellement de votre côté, etc. pour vous renseigner un petit peu sur ce qu'on appelle la théorie des graphes, vous pouvez mettre le mot théorie des quelque chose, vous avez la théorie des arbres, la théorie des piles, la théorie des listes, etc. et vous trouverez tout un tas de contenus, et beaucoup de choses mathématiques notamment, pour voir un peu comment ça se passe. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'y a pas encore de formation algorithmique, donc sur l'algorithme, tout ce qui est algorithme, etc. Mais sinon c'est quelque chose qui est prévu, c'est peut-être déjà en ligne si vous regardez cette formation, si vous suivez cette formation un petit peu plus tard que la date où je l'ai publiée. Et dans cette formation algorithmique, je propose justement tout ce qui est général, et qui peut du coup se rattacher à n'importe quel langage, que ce soit algorithme de tri, de recherche, de parcours justement, et c'est là que ça peut être intéressant, le parcours dans des graphes, dans des arbres, etc. que je n'ai pas forcément abordé, la complexité, la récursivité, bref, beaucoup de notions, vous voyez, générales, qui sont vraiment propres à un algorithme plutôt qu'à un langage en particulier. Donc là, nous n'allons pas voir tout simplement de parcours, de graphes, etc. dans cette vidéo, puisque je réserve cela pour la formation algorithmique, tout ce qui est algorithmique, qui sera du coup, qui concernera absolument n'importe quel langage. C'est quelque chose qui est vraiment à part. Ici, on ne se concentre absolument que sur les graphes, et on va simplifier ça, et on va faire en plus la transition pour la séance prochaine, et vous allez voir ça très vite. Alors, passons maintenant que j'ai fait cette petite intro, où je vous expliquais rapidement tout ça, au développement, tout simplement, et l'implémentation de nos graphes. Alors, exceptionnellement, j'ai décidé de ne pas vous faire de schéma, vous allez me dire, pourquoi ? Alors que c'est l'une des notions, enfin, une des structures les plus compliquées, parce que justement, comme elle est très compliquée, et qu'elle a plusieurs manières d'être représentée, si je fais un schéma, ça va tellement être le cafouillis entre les liens, etc., les pointeurs, tout ça, vous allez vous y perdre, et au final, ça va plus vous embrouiller que vous aider. Donc, concentrez-vous un maximum sur les explications que je peux donner, sur le code qui est noté, etc., on va aller tranquillement, même si cette vidéo est un peu plus longue que ce qui était prévu. Ce n'est pas grave, vous avez l'habitude, vous pouvez la mettre sur pause autant que vous voulez, reprendre plusieurs fois, poser des questions, vous savez qu'il y a le serveur Discord, maintenant, il y a le site perso, bref, vous avez tous les moyens de me contacter, poser des questions, et vous faire aider par les autres abonnés, si besoin. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Je vais vous montrer, du coup, comment que ça se passe, d'accord ? On va voir avec les explications, etc., comment que ça se passe. Avant tout, je pense que ça paraît être logique, à quoi peut servir un graphe ? À quoi sert vraiment un graphe ? Quel utiliser, on peut en avoir ? Dans quel cas c'est utilisé ? Vous utilisez tous Internet, c'est comme ça, d'ailleurs, vous m'avez trouvé. Eh bien, Internet, c'est un réseau, on appelle ça la toile mondiale, et ce n'est pas pour rien, puisque c'est un réseau, donc c'est un graphe, c'est un graphe qui représente tout l'Internet. Vous pouvez imaginer que chaque site Internet, chaque espace, chaque adresse web, chaque adresse IP, même si on veut être un peu plus technique, est un nœud, donc un sommet, ce qu'on appellerait un sommet d'un graphe, et chaque URL qui permet de passer d'un site à l'autre, d'une page à l'autre, d'une adresse IP à une autre, donc une espèce de pont, sera ce qu'on appelle l'arrête ou un arc de graphe. Donc c'est ces choses-là que nous allons voir. Vous pouvez imaginer comme ça tout un maillage, avec plein de petits cercles, et tous ces cercles sont reliés comme ça par des droites, des segments qui permettent de les relier de l'un à l'autre. Ça peut être un réseau routier, ça peut être un réseau pour les trains, pour les avions, pour n'importe quoi, ça peut être pour un jeu vidéo également, on peut retrouver ça. Par exemple, si vous prenez un jeu d'échecs, ou ce genre de choses, on peut très bien imaginer un graphe, voire même un arbre, si on veut être encore plus précis, pour pouvoir choisir, montrer par exemple, la liste des coups possibles. Par exemple, selon la pièce que vous avez d'un échiquier, il y a une liste de coups que vous avez le droit, qui sont autorisés à faire, et d'autres que vous ne pouvez pas faire. Chaque pièce se déplace chacune à sa manière. Donc ça, ça pourrait très bien être défini par un graphe. Donc voilà, vous avez comme ça plusieurs utilités. Ça peut également servir, quand on a par exemple plusieurs endroits à faire, et qu'on devrait calculer un itinéraire, de trouver par exemple, quel serait le chemin le plus court, en fait, pour passer par tous les sommets, donc par exemple, tous les nœuds du graphe, en prenant les chemins les plus courts, par exemple. Donc ça, c'est des petites choses comme ça, vous voyez, des petits algorithmes qu'on peut un petit peu déduire de cette représentation-là. Donc voilà, grosso modo, pour vous présenter les graphes. Encore une fois, je ne vais pas vous faire un cours complet sur les graphes, on rentrerait dans des mathématiques, et plus tellement de l'informatique. Je vous dis, vous pouvez vous renseigner, chercher théorie des graphes sur Internet, vous allez trouver tout un tas de propriétés mathématiques, de conditions, de... Enfin bref, il y a tout un tas de choses intéressantes à voir, avec des expériences qui ont été faites, avec des histoires de ponts, justement, avec des chemins. Bref, vous verrez un petit peu l'origine des graphes, c'est vraiment très intéressant et très passionnant. Nous, on va vraiment ici se contenter sur un code, et on va s'amuser à représenter ça. Donc encore une fois, comme je l'avais dit, c'est pour ça que je vous ai dit que je ne vous ai pas fait de schéma, parce que ça va vraiment être trop, trop, trop compliqué, donc exceptionnellement, vous n'en aurez pas. Vous pouvez imaginer, je vous dis, tout un ensemble de sommets, donc ce sera comme des cercles, chaque endroit, qui sont reliés, du coup, ensemble, d'accord, par différentes arêtes. Et on va représenter ça, et de toute manière, à la fin de cette vidéo, vous aurez quelque chose de visuel sous les yeux, donc ne vous en faites pas, vous arriverez vraiment à voir ce que c'est, au final, si tout de suite, vous ne comprenez pas vraiment, et que ça reste encore assez vague. Du coup, on va directement passer à l'implémentation, d'accord ? J'ai déjà suffisamment parlé, suffisamment présenté les choses, et on va voir un peu ça. Alors, pour représenter les graphes d'une manière informatique, on peut avoir plusieurs manières. On peut faire une matrice d'adjacence, on peut faire une liste d'adjacents, donc de valeurs adjacentes, vous verrez un petit peu, et on peut faire également une liste d'incidents. Donc, une liste de valeurs d'incidence, mais on verra un petit peu en quoi ça consiste. Le principe, c'est de définir un ensemble de sommets. Donc, nous, on va rester sur des choses très simples, on ne va pas commencer à utiliser des chaînes de caractères ou autres. Encore une fois, on ne va utiliser que des entiers, et en plus, vous allez voir que la manière dont on va implémenter ça, les entiers seront directement définis au début du programme. En bref, on va choisir dès le début du programme combien notre graphe possède de sommets, et ensuite, on va créer les liens que l'on veut entre ces différents sommets. Mais là, c'est au choix, on fera ce que l'on veut. Mais je ne vais pas vous faire de fonction, par exemple, pour retirer un sommet, en ajouter un en cours de programme, etc. Encore une fois, ça, c'est des choses qu'on a vues et répétées avec toutes les autres structures données. Donc, libre à vous d'améliorer toute l'implémentation des graphes que je vais vous donner ici, d'en faire une autre version, une autre présentation. Il y en a des tas et des tas possibles. Donc, vraiment, celle-là n'est pas la seule, et elle est très, très, j'ai envie de dire, assez basique quand même par rapport à ce qu'on va voir, même si on pourra déjà faire pas mal de choses, comme vous allez le constater très vite. Voilà. Donc, nous, on va s'occuper de représenter ça par une liste d'adjacence, et vous allez voir en quoi ça consiste par la suite avec l'implémentation. Donc, la liste d'adjacence, tout simplement, on va avoir notre graphe, d'accord, qui va être représenté d'une certaine manière, donc avec une structure, comme on l'a fait jusqu'à présent. Et au niveau de notre structure, on va avoir différents éléments qui ont, du coup, toute leur importance. On va pouvoir, par exemple, dire si notre graphe est orienté ou non, mais je vais vous expliquer ce que c'est. C'est une propriété qu'on peut avoir sur les graphes. Il y a des graphes connexes ou non, mais ça, on n'en parlera pas dans la vidéo, ça n'a aucun intérêt, pour le coup. On va avoir le nombre, tout simplement, de sommets, ce qu'on appelle un vertex, si on emploie le terme anglais, vertice, si on l'emploie au pluriel, et un edge, donc ça va être un arc, ça va être une arête, en fait, du graphe. Donc, on utilisera, bien évidemment, toujours les termes anglais. Et on va avoir ensuite, pour chacun, donc, chaque partie du graphe, un nombre de voisins, donc les voisins, c'est simplement sa liste d'adjacence. Et la liste d'adjacence, elle contiendra plusieurs éléments qui pourront également être liés à d'autres. en fonction, vous voyez, des connexions que l'on fera entre les différents sommets. Donc là, certains ont déjà perdu pas mal, qui disent, oh, je ne comprends pas, là, on n'a même pas connoté de code, je suis déjà perdu, ne vous en faites pas, tout ce que je vous dis là, je vais le répéter au niveau de l'implémentation. Donc, on commence déjà, première chose, et là, je suis sûr que tout le monde va s'y retrouver, on va faire comme d'habitude, notre petite représentation d'un booléen. Voilà. Là-dessus, pas de problème. Donc, je rappelle, un false, c'est égal à zéro ici, puisque c'est le premier élément, entre chose, c'est égal à 1. Comme ça, ça représente ça comme il faut. Ensuite, on va pouvoir passer à la représentation d'un node, donc un nœud, d'accord, qui sera donc plus tard, qui pourra en fait se chaîner, d'accord, c'est imaginer, imaginer, pardon, une liste chaînée comme ça d'un ensemble de nœuds. Donc, nous, on va tout simplement l'appeler, comment je peux dire, node, ben, node liste, en fait, on va rester comme ça, et puis je vais garder les mêmes termes comme j'utilise dans les séances présentes. Vous vous rappelez, je mettais toujours le mot element à la fin. Question d'habitude, histoire de garder un peu les mêmes termes pour que vous ne soyez pas perdus. Voilà, à ce niveau-là. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on va y mettre ? Eh bien, on va y mettre la valeur. Donc, ça, on verra. La valeur, ça va être la valeur du nœud. Donc, imaginez, en fait, votre élément, votre sommet, d'accord, qui va contenir une valeur. Donc, on mettra ça là-dedans. On va voir ensuite, eh bien, comme c'est comme un fonctionnement de liste chaînée, donc ça, vraiment, vous connaissez, puisque vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, un autre listelement, flesh next. Enfin, c'est le flesh next, mais c'est le fameux, voilà, pointeur, vers l'élément suivant. Normalement, ça, c'est compréhensible, d'accord ? Ça, c'est tout à fait le même fonctionnement que la liste chaînée. OK, c'est qu'on a un élément et on a des éléments qui viennent à sa suite. Jusqu'à temps qu'on arrive sur nul, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Donc là, si déjà, vous ne comprenez pas jusqu'ici, je vous conseille tout de suite d'arrêter cette vidéo et de revoir les structures précédentes, au moins celles des listes, histoire de bien comprendre tout ça et de mieux appréhender ce qui va venir ici. Donc, notre listelement, du coup, en général, je faisais comme ça, rappelez-vous. C'est un peu toujours la même syntaxe que j'ai utilisée en mettant element, et ici, du coup, le pointeur en enlevant le mot element. Voilà, comme ça, vous n'êtes pas dépaysé. Vous savez, alors, on va commenter le code très rapidement. Donc, il est complètement, en tout cas, commenté au niveau du code que vous allez récupérer dans la description de la vidéo en fonction. Donc, vous n'en faites pas, vous aurez tout ce qu'il faut. Définition d'un... Alors, je vais mettre plutôt d'un sommet, mais c'est un nœud, en fait. On va mettre un nœud. Voilà, donc, sommet. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Bon, l'autre, c'est la définition d'un booléen, évidemment. C'est mieux de prendre l'habitude de commenter un minimum, en tout cas, pour que vous sachiez de quoi vous parlez, surtout quand vous reprenez un code quelques semaines ou même quelques jours après. Ça peut devenir, des fois, très peu compréhensible. Ensuite, on va définir, tout simplement, notre fameuse liste d'adjacences. D'accord ? Vous avez dit qu'on va avoir une liste d'éléments adjacents. Et vous allez voir comment on va travailler. On va travailler avec une sorte de tableau, en fait, tout simplement. Parce que vous savez qu'un tableau, on peut sans problème maintenant utiliser l'allocation dynamique. Et c'est justement ce que l'on va faire. Donc, on va définir. Alors, je vais mettre comme ça parce que si on va penser que je fais une liste genre comme on l'a vu exactement dans les vidéos précédentes. Alors que non, parce que vous voyez que je ne réutilise pas le code d'avant. Parce que je pars du principe, par exemple, qu'on n'aurait vraiment que cette structure. Donc, on va avoir ça. Là, je vais l'appeler agency, je crois, le terme anglais. Si je me trompe, ce n'est pas bien grave. Mais normalement, c'est ça. Et là, dedans, on va y mettre nodeList, d'accord ? Element, et Begin. Donc, on va dire le premier, en fait. Bon, d'accord ? On démarre par celui-là. C'est la tête, en fait, si vous voulez, de la liste d'adjacence. Donc, moi, je l'appelle Begin. Vous pouvez l'appeler Head. Vous pouvez l'appeler Start. Comme vous voulez. Encore une fois, c'est qu'un nom. Ce n'est pas spécialement important. Tant qu'au moins, vous, vous arrivez à vous comprendre qu'on vous relisez. C'est le principal. Et là, on va mettre ça AgencyList. Voilà. D'accord ? Donc là, déjà, vous voyez, on rajoute un truc en plus par rapport à ce que vous avez vu avant. Mais rien de compliqué. Il fait qu'un petit pointeur qui va pointer vers un premier élément de ce type-là. Donc, rien de nouveau. Et c'est tout. D'accord ? Simplement ça. Alors, plus tard, si vous voulez améliorer cette structure, vous pourrez rajouter d'autres éléments. On pourrait rajouter ici, par exemple, le nombre de sommets qu'on aurait, ce genre de choses, ou le nombre d'éléments que vous avez, par exemple, dans votre liste. Libre à vous de le faire. Moi, encore une fois, je reste au plus simple histoire que ce soit vraiment compréhensible et accessible pour tout le monde. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. S'il n'y a que deux personnes qui comprennent sur quelques centaines, ce n'est pas intéressant. Mais en tous les cas, vous aurez vu quelque chose de concret qui fonctionne. Voilà. Et là, on va définir le graph, maintenant. On va faire ça. définition d'un graph. Voilà. taille d'eff. Struct. Et là, on va l'appeler graph-element. On va rester comme d'habitude. Voilà. Graph-element et graph. J'ai respecté, encore une fois, la syntaxe que je prends habituellement. Et qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans ? Là, il ne faut pas se tromper. Si j'oublie des trucs, ce n'est pas grave. On le verra de toute façon à la compilation si je vois qu'il y a des choses qui se font en fait important. Donc là, ce qui est important, et ça, je vais en parler, c'est définir un boulet. Donc, cette petite nouveauté ici. Et on va l'appeler isOriented pour dire si le graph est orienté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un graphe est orienté ? Imaginez, par exemple, que vous avez un point A et un point B. Et on vous dit que vous pouvez aller du point A au point B. D'accord ? Et également du point B au point A. Si c'est le cas, si, par exemple, dans un graphe, tous les sommets peuvent aller de l'un et que, par exemple, le sommet B peut aller vers A. D'accord ? Vous prenez n'importe quel apport. En fait, vous prenez deux sommets dans votre graphe. Si vous pouvez aussi bien aller de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, du coup, partout dans le graphe, on dit que le graphe est non orienté. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer en toutes les directions possibles. Si, par contre, il y a un endroit où on peut se déplacer que de A vers B ou que de B vers A, à ce moment-là, votre graphe est orienté. D'accord ? Donc ça, vous allez voir que ça va être intéressant parce que moi, je vais vous proposer de représenter les deux types de graphe. Ce sera un petit plus que vous aurez comme ça au niveau de cette représentation. Donc, du coup, on va le garder ici en boulet pour définir tout de suite si notre graphe est orienté ou non. Donc, ça me paraît intéressant. On va le mettre ici. Ensuite, alors là, encore une fois, je dis, il ne faut pas que j'oublie des petites choses. Ce qui peut être intéressant, ça va être... Ah oui, ça, c'est super intéressant. C'est le nombre de sommets. Le NB vertice. Donc, je le mets... J'utilise le terme anglais. Donc, le nombre de sommets, ce sont un petit peu les endroits où vous pouvez aller. Imaginez, si on prend une carte routière, ce n'est pas de pas mal, que les sommets sont des villes. D'accord ? Lyon, Paris, Marseille, Nice, etc. D'accord ? Et que les arrêtes, ce sont en fait, par exemple, le nombre de kilomètres qu'il faut faire. Alors, nous, on ne va pas y mettre des choses dans les arrêtes ou dans les arcs parce que, encore une fois, ça va compliquer encore un peu plus le graphe et ça va déjà être suffisamment compliqué comme ça quand vous allez vous en rendre compte. Donc, vous imaginez juste que vous avez différentes villes et vous avez des arrêtes qui permettent de relier une ville à une autre. Donc, il y a certaines villes qui sont accessibles de l'une à l'autre, d'autres qui ne le seront pas forcément. Même si dans la vraie vie, on peut s'y retrouver. Mais imaginez ça en votre tête que certaines villes peuvent être rejointes l'une à l'autre et d'autres noms. Il y a des villes, par exemple, on ne pourrait pas rejoindre de n'importe où. Donc, on peut s'imaginer ça. Donc, c'est important, évidemment, de savoir le nombre de sommet qu'on va avoir dans une graphe. C'est-à-dire, si je reprenais la représentation de la carte routière, ce serait, à ce moment-là, le nombre de villes. Et ici, on va avoir notre fameuse liste et je vais l'appeler comme c'est quand même un tableau. Donc, vous savez que j'aime bien savoir, en fait, quand on parle d'un tableau, je vais mettre le tableau, le fameux tableau et je vais l'appeler Neighbors pour le tableau des voisins, en fait. D'accord ? Donc, la liste d'agents, j'aurais pu mettre adjacent ou quelque chose comme ça. Mais là, Neighbors, ça change un peu le nom histoire de ne pas trop se mélanger. Donc, là, c'est la liste des voisins. Donc, là, plus simplement la liste d'adjacents. Voilà, voilà. Donc, là, on est bon au niveau de la représentation, ici. Je ne pense pas qu'il y ait une nécessité à rajouter autre chose. On verra déjà bien. Donc, par rapport à ce que j'ai envie de vous montrer, je pense que ce sera bien correct. Ok. Donc, on va pouvoir passer au prototype et notamment l'implémentation vraiment de ce qu'on fait à ce niveau-là. Donc, on va passer par une première implémentation de fonction qui, évidemment, c'est celle qui va nous permettre de créer notre graphe. Ok ? Alors, on va partir du principe qu'on a un graphe. Ça paraît logique. On va appeler ça New Graph, comme on a toujours fait jusqu'à présent. Sauf que là, on va lui passer... Ça, ce que je vous ai dit, c'est ce qui va un petit peu changer parce que sinon, on aurait vraiment quelque chose de compliqué. En bref, on aurait un graphe vide. Il aurait fallu que je vous fasse une fonction pour ajouter un sommet un par un. Ensuite, ajouter des arêtes. Ensuite, pouvoir enlever des sommets, pouvoir enlever des arêtes. Enfin, bref, ça aurait été vachement bien. C'est sûr parce que c'est du coup très, très flexible. Mais on aurait énormément de fonctions et ça va vraiment être très, très, très compliqué. Donc, libre à vous de le faire. Ça pourrait être un très bon exercice si vous voulez vous entraîner là-dessus, que vous avez bien compris toutes les structures avant de passer à la suite de la formation. Mais personnellement, moi, je me contenterai de ce que je vous donne ici. Ce sera encore une fois déjà bien assez compliqué et pas seulement de ce que je vous montre en vidéo. L'intérêt, c'est que vous soyez après autonome et que vous soyez curieux de vous intéresser à des choses encore plus compliquées et encore plus avancées. Donc là, on va noter Vertiz. C'est le nombre de sommets qu'on va vouloir créer à notre graphe à sa création. Par exemple, dès le début, je pourrais dire je veux créer un graphe qui a 5 sommets. Par exemple, 5 villes. Ou alors, je veux créer un graphe qui en est 10, etc. On pourra comme ça définir automatiquement à la création du graphe combien on veut de sommets. Et ensuite, et on y va. Première implémentation. Et là, on va essayer de ne pas aller trop vite histoire que ce soit clair pour vous. Voilà. C'est parti. Alors, comment ça va se passer pour cette implémentation ? Il suffit simplement comme vous le savez de initialiser les structures. Donc on va utiliser déjà un compteur. Je sais qu'on ne le faisait jamais avant parce que des fois on faisait juste un return nul dans la création d'une nouvelle structure. Là, ça va être un peu différent. Je vais vous montrer pourquoi. Donc ça, on va s'insérer parce que je vais avoir besoin d'un compteur. Vous allez voir après. Je vais d'abord créer un graphElement qui est tout simplement mon graph. Donc la syntaxe, vous la connaissez bien je pense depuis le temps. On va dire que c'est un malloc qui est de sizeofElement. Là-dessus, rien de différent que d'habitude. Donc element égale égale nul. On va faire un fprintf sortie d'erreur standard et on va mettre erreur problème création graph. On va changer un peu ceci. Plutôt mettre problème allocation dynamique. On va changer un peu les messages. Ce sera un petit peu plus on va dire humain comme message. Voilà. Donc si jamais l'allocation ne s'est pas passée correctement on quitte évidemment le programme. Ça je vous apprends et maintenant vous avez l'habitude. Et on va du coup pouvoir passer au remplissage des choses. Donc déjà on a si on regarde un peu notre structure on a le nombre de vertices d'accord ? Donc le nombre de sommets. Non on va commencer à faire dans l'ordre pour ne pas vous perdre. Déjà isOriented on va faire ça. Et bien on va copier tout simplement ce qu'on a mis là-dedans. En bref à la création du graphe on aura juste à mettre true ou false en fait ici en paramètre à l'appel de la fonction. Tout simplement pour écrire le mot puisque je vous rappelle qu'on a défini cette petite énumération qui nous permet d'utiliser ces deux mots-clés maintenant. Sinon on aurait du mode 0 et 1 donc c'est juste que c'est plus compréhensant en mettant true ou false. Donc ça c'est ensuite on va avoir notre fameuse valeur pour le nombre de sommets. Ça va évidemment être vertices. D'accord ? Je vous rappelle que ce sont deux paramètres qu'on a passés donc on les enregistre dans la structure. Jusque là pas de soucis. Alors on va aller doucement on ne va pas se perdre non plus. Ensuite et c'est là que c'est intéressant vous avez vu que la liste d'adjacence va avoir un certain nombre d'éléments. D'accord ? C'est des éléments qui seront remplis ensuite avec ces systèmes de nœuds. Donc ça ça dépend du nombre de sommets qu'on a choisi. D'accord ? Donc on va devoir du coup faire une allocation dynamique. Alors je vais la séparer des autres. On va faire tab natures voilà et malloc et là il ne suffit pas juste de faire un petit malloc comme ça il suffit de faire le nombre de sommets qu'on a choisi fois cette fois-ci le nombre de choses qu'on veut. Alors ici je vais vous noter carrément le nom d'accord ? Pour vous aussi comprendre que c'est ça que l'on fait. voilà donc on fait autant de fois ça d'éléments d'adjacence comme ça donc avec begin qui pointera sur le premier qu'il y a de sommets d'accord ? Donc là-dedans si vous regardez bien on va avoir nbvertis fois de list d'adjacence et chacune des listes d'adjacence pointera vers un premier élément qui sera un node et ce node c'est une niche qui a plusieurs éléments éventuellement. je ne sais pas si vous voyez un petit peu la représentation alors là je pense que si vous écoutez bien ce que je vous dis ce sera plus simple quitte à vous faire en même temps que vous suivez cette vidéo un petit schéma sur un papier ou autre faites-le je préfère ça plutôt que vous le fassiez de votre côté que du coup vous compreniez ce que vous dessinez plutôt que quand je vous ai dit que moi je vous auriez fait un schéma avec plein de traits dans tous les sens des flèches et franchement si vous représentez déjà votre côté vous allez voir que très vite on se retrouve avec des traits dans tous les sens donc c'est pour ça que j'ai dit je vais éviter les schémas pour ce coup-ci parce que sinon ça va être du grand n'importe quoi vous avez déjà vu dans certaines vidéos précédentes c'était déjà limite au niveau des représentations donc là je me suis dit on va peut-être éviter donc c'est bon à ce niveau-là donc évidemment pourquoi je fais ça bien sûr par contre ce qui va être quand même pas mal c'est de tester type de numbers est égal à égal à nul voilà ici on met le même message d'erreur on ne s'en doute pas voilà donc je vérifie tout on a créé un élément on a du coup on a réservé cet élément et la place qu'il fallait pour créer un nouveau graphe on vérifie la location du coup on stocke bien l'orientation qu'on a pris à l'appel on stocke bien le nombre de sommets que l'on veut du coup on alloue autant de sommets qu'on veut enfin autant de listes d'adjacences qu'il y a de sommets parce que chaque sommet aura une liste en fait d'adjacences en bref chaque sommet il va avoir une liste d'autres sommets sur lesquels on peut aller c'est à dire qui permettra de définir les liens qu'on a l'un d'entre eux donc c'est ça qu'on mettra en place et du coup on vérifie la location de tout ça voilà écoutez je pense que là on est ok s'il y a des erreurs d'autres manières on les verra à la compilation c'est voilà moi quand je fais des erreurs tout ça je les enlève pas c'est laissé dans la vidéo comme ça au moins s'il y a quelque chose qui est fait en erreur on le corrige directement ensemble et vous voyez que justement ça peut arriver je fais des erreurs de compilation moi aussi ne vous en faites pas là dessus voilà donc on a tout ce qu'il faut maintenant je vais peut-être initialiser les fameux comment dire c'est ça qu'il faut que j'initialise oui voilà niveau de ma table d'adjacence d'accord je vais initialiser chacun donc du coup je vais utiliser mon fameux compteur c'est pour ça qu'il le fallait et je vais choisir de commencer à un pourquoi puisqu'en fait chacun de mes sommets je ne vais pas renvoyer je ne me suis pas comment on définit un certain nombre de sommets à la création du graphe je veux que par défaut par exemple si je dis que je veux 5 sommets je veux qu'il les nomme 1, 2, 3, 4, 5 si j'en veux 3 je veux qu'il les nomme 1, 2, 3 encore une fois on ne va pas utiliser des chaînes de caractère ça va complexifier le code pour rien donc nous on va partir de ce principe c'est qu'il y aura autant de sommets qu'on a choisi et chaque sommet le premier commencera à 1 et jusqu'à le nombre qu'on en a donné en fait ici en paramètre donc si c'est 10 il y aura 10 sommets de 1 à 10 tout simplement donc je vais dire de i donc i qu'on initialise du coup à 1 il est plus petit on va mettre plus petit mais je préfère qu'on mette le plus 1 après donc c'est le nombre de sommets plus 1 sinon vous mettez plus petit ou égal ou différent enfin vous faites comme vous voulez au niveau de la boucle peu importe moi je préfère comme ça au moins je vois mieux mon code comme ça je touche pas à cette partie là et je rajoute derrière le complément donc si j'avais commencé à 0 c'est par exemple vous voulez qu'il soit nommé de 0 à 9 par exemple si on avait 10 sommets vous mettez ici 0 et là vous enlevez le plus 1 vous avez le droit d'adapter le code si vous voulez c'est vraiment vous qui voyez et à partir de là du coup je mette que element et là c'est que là c'est important type de neighbors i-1 alors je mets i-1 parce que je commence à 1 si je commence à 0 encore une fois vous mettez que i d'accord donc voilà vraiment vous adaptez comme vous voulez point begin donc je rappelle ceci donc là on met un point c'est pas une flèche puisque c'est juste un tableau qu'on a fait d'accord donc là le begin et bien évidemment comme il n'y a rien pour le moment on ne met rien du tout donc on initialise voilà on évite vraiment de laisser des pointeurs ou autre en mettant rien dedans on met à nul ou on met à 0 etc bref on initialise au maximum pour être sûr qu'il n'y ait pas n'importe quoi ça c'est fait et du coup je crois que sans dire de bêtises qu'on peut déjà retourner l'élément puisqu'on a tout géré oui voilà oui voilà comme c'est nul de toute façon pour le moment on n'a pas encore fait de node ok donc là on est bon normalement au niveau de la création du graphe on est bon alors dès le début vous voyez je ne vais pas lancer je ne vais pas essayer de compiler mon code parce que je fais déjà des allocations ça veut dire que je vais déjà devoir en fait faire des libérations d'accord de mémoire donc je préfère vraiment vraiment attendre et on fera notre fonction de libération donc on verra ça plus tard du coup d'ailleurs je suis en train de penser est-ce qu'on voit ça plus tard est-ce qu'on ne peut même créer ça on a fait time numbers je ne sais pas si on peut non peut-être pas de ce qui est parce qu'on va avoir besoin d'utiliser les notes parce qu'on part du principe dans une graphe il y aura plus tard des sommets vraiment créés donc il faudra les libérer et comme on ne les a pas encore vus vous allez être un petit peu paumés donc ce n'est pas la peine bref donc on va se contenter de ça pour le moment on va partir du principe que ça fonctionne et si à la compilation de toute façon ça ne fonctionne pas on le verra très vite on pourra corriger en conséquence donc là a priori ça a l'air d'être bon mais on n'est pas à l'abri d'une erreur donc on verra ça plus tard ok donc ça c'est la création du graphe pour le moment elle est faite on va ensuite passer à autre chose on va faire très simple cette fois-ci on va faire la fameuse fonction pour vérifier si le graphe est vide donc là ça va être vraiment très très simple je pense que là on ne peut pas faire beaucoup plus simple que ça alors je vais quand même séparer un petit peu les éléments enfin les fonctions voilà pull is anti graph et là du coup ça c'est simple si c'est nul on return true sinon on return false voilà donc très simple encore une fois j'ai été très vite puisque ça vous connaissez c'est toujours toujours un peu la même chose sur chacune des structures qu'on a vu en tout cas moi je vais représenter tel quel pour que ce soit simple donc voilà donc si il y a un graphe en fait qui est nul donc qui n'existe pas est un graphe vide parce que vous voyez que à partir du moment où on fait seulement créer un graphe il n'est pas vraiment vide puisqu'on a déjà fait de l'allocation donc là c'est un peu différent de ce qu'on a pu voir dans les autres structures c'est vraiment voilà un graphe vide il n'y en a pas c'est nul quoi il n'y a vraiment rien du tout donc ça c'est bon pour notre deuxième fonction et on va pouvoir passer à la suite alors là on va arriver sur des choses un peu plus complexes évidemment on va voir on va avoir besoin en tout cas notre graphe va avoir besoin d'une fonction particulière qui va nous permettre de créer un nœud un nœud ça va vraiment permettre de remplir si vous voulez notre sommet de le créer vraiment au niveau de la structure donc pour ça on va dire list donc c'est une liste même plus exactement imaginez une liste chaînée ça reprend exactement les mêmes principes que ce qu'on a vu dans la liste chaînée sauf que plutôt que de me dire on va réutiliser le code des listes chaînées parce que nos listes elles manipulent comme vous avez vu des entiers il aurait fallu l'adapter là je préfère qu'on reparte vraiment de zéro pour que ce soit plus clair donc add node et on demande quel élément on rajoute donc ça c'est bon voilà node list et on y va donc c'est une petite fonction aussi parce que encore une fois c'est juste rajouter un élément donc on le crée et puis c'est tout et on le retourne parce qu'elle va nous servir pour une autre fonction donc c'est vraiment une petite fonction en interne en fait qui va servir pour le reste au niveau de notre implémentation donc là je vais définir un node list je vais l'appeler n parce qu'il y a tellement peu de choses je n'ai pas besoin de mettre un nom explicite on s'en fiche je vais faire un malloc je vais faire un sizeof de node list element d'accord tout simplement là c'est ok et toujours la même vérification voilà je vais reprendre toc problème création de node ok donc un node c'est un nœud je rappelle c'est ce qui se représenterait en fait après nos sommets on aura nos sommets dans nos graphes donc ça c'est ok du coup qu'est-ce qu'on a si vous regardez au niveau du node il a une valeur et un élément next donc la chose à faire elle est vraiment très simple value c'est ce que vous avez mis ici l'élément suivant il n'en a pas donc c'est nul puisqu'on va le reutiliser et on le retourne c'est une fonction qui nous permet d'obtenir je ne serais même plus d'ailleurs mettre l'appelé getNode pour être plus exact mais ce n'est pas tellement grave au niveau du nom on va garder ça addNode voilà donc addNode c'est comme si en fait elle nous rend elle nous donne un node donc un nœud qu'on a tout simplement ici implémenté et surtout qu'on a alloué dynamiquement ça c'est important voilà donc ça pour l'instant vous n'en voyez pas l'utilité cette petite fonction vous allez le voir juste après vous n'en faites pas on va voir ça plus en détail donc on va passer est-ce que ça peut être oui maintenant on peut le voir maintenant vous avez vu un petit peu comment fonctionnait ça les listes parce qu'on les a ici prévues on va faire notre petite fonction de nettoyage donc là elle ne retourne rien puisqu'elle va vraiment l'effacer c'est à dire qu'elle ne va pas vous rendre un grave vide parce que vous avez vu qu'il y a un grave vide ici dans la présentation nous déjà des choses donc nous l'intérêt c'est de libérer la mémoire donc on retourne rien ça va vraiment tout effacer il faudra recréer un nouveau graph avec la fonction new graph là on est là ici et je ne mélange pas les pinceaux on va faire graph on va garder cette syntaxe encore une fois hop voilà alors pareil petite parenthèse parce qu'il y en a plein qui m'aient fait enfin plein mais il y en a quelques-uns qui m'avaient posé la question parce qu'ils voyaient par exemple que chaque fois je faisais toujours cette structure-là je mettais par exemple un terme ici qui est le même là et ensuite avec le pointeur je mettais un terme raccourci je changeais le nom il faut comprendre qu'en fait quand vous mettez ceci alors je vais le mettre ici quand vous écrivez là pour mon exemple de code graphg d'accord c'est égal à faire graphelement pointeurg d'accord c'est juste ce système en fait de notation ça permet de masquer en fait l'utilisation du pointeur et du coup de simplifier la lisibilité du code c'est pour ça que par exemple vous voyez là dans notre liste regardez je ne mets pas pas besoin de mettre de pointeur je peux mettre n tout simplement très pratique sinon si je voulais mettre un pointeur il a fallu que je l'appelle node list element que je fasse comme ceci et que là je mette ceci d'accord ça aurait été exactement la même chose et ici j'aurais même pu optimiser en faisant ça étoile de n donc vraiment il ne faut pas être choqué par rapport à sa syntaxe c'est juste une question de masquage en fait de pointeur d'accord mais comme on me l'avait demandé c'est vrai en commentaire je me suis dit du coup ça pourrait être bien de le préciser dans cette petite vidéo comme c'est la dernière structure du coup on revient on en était à erase graph donc ça c'est pour supprimer tout simplement le graph donc première chose déjà qui paraît un petit peu logique si le graph printf est vide on ne va pas le supprimer rien à effacer le graph n'existe pas donc je ne mets pas un style d'erreur standard parce que je parlais que ce n'est pas une erreur en fait c'est juste qu'il n'y en a pas donc il n'y en a pas on ne retourne rien du tout puisque ça ne retourne rien je vous rappelle c'est du void voilà alors là il ne faut pas se tromper donc ça va être fait par étapes parce que vous voyez qu'on a beaucoup de choses en fait on voit qu'on a ça on voit qu'on a pas mal d'éléments et d'ailleurs je vais peut-être rester là-dessus parce que ça ne va peut-être pas être compréhensible pour vous du fait qu'on n'a pas vu l'ajout d'arrêt on va rester comme ça pour nous on continuera de la compléter après ce n'est pas bien grave au moins on sait qu'on l'a commencé on verra plus tard de toute façon vous allez voir qu'on va modifier un peu le code même au niveau de new graph etc on va changer des petites choses donc vous verrez par rapport à ça du coup où est-ce qu'on peut passer je vais peut-être le mettre ici votre fonction on va pouvoir et ça c'est important créer la fonction qui va nous faire les liens donc là vous avez vu on a créé nos sommets imaginons si je choisis de faire un graph de 5 sommets il va y avoir un sommet 1 un sommet 2 3 4 et 5 et moi je veux pouvoir ensuite pouvoir définir moi-même mon choix quel lien je fais est-ce que je relis le 1 et le 5 est-ce que je relis le 3 avec le 2 est-ce que je relis le 2 avec le 1 etc donc ça on va évidemment créer une fonction pour l'avoir parce que c'est quand même tout l'intérêt on va l'appeler add edge puisque edge c'est pour un arc une arête en termes anglais sur un graph g d'accord il va y avoir src vous verrez pourquoi j'utilise ces noms plutôt que juste par exemple v1 ou v2 pour sommet 1 sommet 2 et test pour destination donc c'est pas pour rien parce que vous avez vu que je vous avais expliqué qu'on pourrait faire des graphes orientés ou pas c'est au choix donc ça ça va nous permettre de pouvoir faire l'un ou l'autre enfin de fonctionner en tout cas suivant le type de graphes qu'on a créé alors voilà du coup allez ici je ne sais pas pas me mettre les pinceaux parce que lui il y a pas mal de fonctions pas mal de choses à voir et c'est quand même déjà un niveau plus compliqué que les autres structures donc même moi je peux avoir vite fait de me tromper déjà c'est pas facile d'expliquer ça dans une vidéo et en plus avec la fatigue tout ça on a vite fait de faire des bêtises donc là add edge c'est ok j'ai les bons paramètres donc déjà ça a l'air correct donc là je vais faire déjà ce qui concerne un graph orienté d'accord c'est à dire que je pars du principe mon graph par défaut il est orienté logique c'est à dire qu'on peut aller que de A vers B et pas de B vers A par exemple donc j'ai un minimum de choses à faire on va créer du coup un nœud tout simplement donc comme d'habitude on va faire comme ça alors ça je vais le mettre ça d'accord par défaut graph orienté histoire de vous aiguiller un petit peu au niveau du code voilà et là je vais utiliser ma fameuse fonction add node ok et je vais lui passer destination pourquoi je lui passe destination parce que ça on peut aller que de A à B donc on peut aller que de source vers destination donc le seul endroit atteignable c'est destination donc c'est lui que je crée en fait ici grâce à ça donc je récupère cet élément là ensuite du coup je dis que nflash next ok ça va être alors là attention j'ai de table de neighbors rcrc-1 donc je me décale de 1 parce que je vous rappelle que j'ai décidé de commencer les numéros des sommets par 1 plutôt que 0 donc je mets moins 1 ici sinon j'aurais juste mis rcrc donc la source et c'est point begin d'accord alors prenez le temps de relire prenez le temps de revoir d'accord donc je vous dis bien au niveau des voisins donc là c'est tout le graphe d'accord la table complètement des graphes donc là ça va être le premier élément ici ça va être remplacé par 0 lundi 0 dans begin donc ça veut dire que celui-là le node va devenir le premier élément de la liste chaînée en fait des nœuds d'accord effectivement c'est ce qu'on a ajouté donc on fait ça d'accord jusqu'à là normalement ça devrait être bon et ensuite parce que c'est pas suffisant notre petit type de neighbors rcrc-1 donc c'est en fait notre tableau de 0 en fait lundi 0 .begin est égal au node voilà donc là en fait on a mis si vous voulez toute la partie qu'on avait en fait l'ensemble des voisins si bien sûr il y en a si on n'a pas on n'en a pas ça ce serait égal à nul on l'a mis sur la suite du node d'accord donc les éléments suivants on a décalé et en premier on a mis du coup le node donc il devient premier élément en fait il devient begin si vous voulez d'accord le node nouvellement créé devient le premier devient la tête donc ça c'est important vous verrez pourquoi donc ça c'est dans le cas où notre graphe est orienté maintenant et si le graphe est euh non je vais pas je vais verrer ces commentaires ça va vous induire en erreur donc et si le graphe est non orienté donc ça c'est à faire dans tous les cas que le graphe soit orienté ou non orienté d'accord c'est dans tous les cas on fait ce code là parce que ça pourrait être effectivement indire en erreur avec ces termes mais ça c'est dans tous les cas par contre si jamais le graphe est orienté non orienté par contre on va avoir un bout de code en plus donc on va faire une condition si mon graphe est l'inverse de isOriented donc vous mettez un petit peu en exclamation comme vous avez fait s'il est l'inverse de ça donc c'est à dire que s'il n'est pas orienté je vais faire des choses en plus ça va être exactement le même code qu'ici d'accord sauf que là moi je vais pas embêter je vais reprendre que ça parce que je vais pas recréer n il était déjà là d'accord je vais lui aussi m'en servir donc n égal add node donc là c'est pas que destination du coup c'est src on inverse c'est à dire que là on disait que en fait le node peut aller de source vers destination mais là comme ici je rentre dans le cas où il serait non orienté et bien je le dis qu'il peut également de destination à source donc je fais ça nflash next pas de changement time neighbors ici ce n'est plus src c'est dest moins 1 donc 0 begin et là même chose d'accord donc vous inversez en fait les termes voyez par rapport à ça d'accord c'est la même chose ce code là sauf que tout vous remplacez tous les tests pas src mais il ne suffit pas juste de remplacer il faut que vous compreniez aussi le code pourquoi j'ai fait ça d'accord vraiment de comprendre pour avoir ce lien grâce à ça on va pouvoir du coup définir un arc donc une arête entre deux sommets donc deux vertex deux vertices et pour dire en fait qu'on peut aller du A vers B et de B vers A on pourra aller du sommet 1 vers le sommet 2 et également du sommet 2 vers le sommet 1 d'accord on peut faire l'aller-retour en fait on peut aller dans les deux sens si c'était orienté on ne pourra aller que dans un sens ou dans l'autre je pense que maintenant le système de 1 orienté non orienté je vous l'avais suffisamment compris vu le nombre de fois que je l'ai répété dans la vidéo mais c'est mieux de le répéter un peu plus de fois que tout le monde l'ait bien compris voilà donc ça c'est dans le cas où effectivement le graphe n'est pas orienté ça de toute façon qu'il soit orienté ou non on doit le faire il faut bien qu'on ajoute quand même quelque chose il faut bien qu'on fasse une liaison de A vers B au minimum après si c'est également de B vers A on fait cela et c'est du coup via cette condition là qu'on le vérifie et on peut s'arrêter là on va s'arrêter là du coup puisque j'ai tout fait on a créé la liaison de source vers destination et si non orienté de destination vers source donc c'est bon voilà pour l'ajout de notre arête tout simplement d'éléments et maintenant bah écoutez on n'a plus qu'à compléter un peu ça d'accord on va compléter cette partie là parce que c'est ce que j'attendais en fait au niveau de ça et on va pouvoir tester le code puisque là on n'a rien testé du fait qu'il faut bien libérer la mémoire et j'ai pas envie de faire des fuites mémoires sur le PC du coup comment que ça va se passer donc déjà si on a des sommets adjacents donc comment le vérifier donc si sommets adjacents donc en fait il est une liste c'est vraiment une liste adjacence donc on va le vérifier tout simplement via ça d'accord si ça ça existe donc si c'est pas nul si c'est pas égal à false quelque chose comme ça on va avoir un certain nombre de choses et là faut pas se tromper parce que mine de rien ça c'est quand même la fonction la plus importante c'est celle qui va libérer la mémoire correctement donc on va essayer de ne pas se tromper de ne pas faire de bêtises je vais avoir besoin d'un pointeur logique puisque la création j'en ai utilisé un donc a priori je dois en utiliser un pour la libération je vais faire un for i comme avant égal 1 alors on va faire un i comme pour la création nombre de vertices plus 1 j'essaie vraiment de prendre mon temps de ne pas me tromper i++ ok donc là dessus c'est bon genre pas mal de choses dans cette boucle donc on va mettre des accolades ici on va créer le node parce qu'on a besoin de le récupérer d'accord on va faire un node list end ça va être time neighbors i-1 je vous rappelle encore une fois comme je décide que mon premier sommet est à 1 et que vous savez quand c'est les tableaux même en informatique d'une manière générale commence toujours par l'indice 0 je suis obligé du coup de faire moins 1 pour qu'il commence par l'indice 0 sinon il commencerait par 1 et automatiquement sur le dernier élément ça déborderait du tableau et j'aurai un plantage magnifique du programme donc on récupère comme ça et c'est point begin parce que si je ne me contente que de faire ça là effectivement il ne va pas être content donc là je récupère bien le pointeur vers le premier élément de la liste chaînée en fait des nœuds d'accord même des sommets qu'on a du coup là je me décale donc je peux me décaler maintenant ici et je peux libérer attendez je fais des bêtises node list end non je fais des bêtises on va pas faire ça maintenant ça je dis je vais en prendre mon temps begin etc voilà c'est ça qu'il faut faire maintenant je ferme la boucle et je vais dire tant que on va se déplacer sur le node on va faire ça voilà tant qu'il est différent c'est sur lui qu'on va se déplacer on va créer et ça ça va être mieux de faire comme ça un élément temporaire tmp qui sera donc le node donc on le sauvegarde on sauvegarde le node dans tmp du coup je peux me décaler voilà parce que si je l'avais fait avant effectivement ça aurait posé des petits soucis n égale nflash next et du coup je peux libérer l'élément temporaire puisque vous voyez que de toute manière j'ai déplacé ici le pointeur donc pas de problème ça c'est des choses qu'on a déjà vu sur plein de structures cette syntaxe là on utilise un élément temporaire on se décale d'un donc à l'élément suivant et du coup on libère ce qui a été mis dans le temporaire donc ça c'est des choses voilà qu'on a déjà fait plein de fois c'est pour isoler si vous voulez là-dedans l'élément à supprimer donc là du coup vous voyez tant que c'est différent de nulle on va supprimer toute la liste des nœuds d'accord ils vont vraiment tout supprimer le free va ici va s'exécuter un certain nombre de fois et du coup une fois que ça c'est fait bah écoutez normalement une fois que le fort est passé ce que je crois qu'il y a tout là-dedans on va pouvoir libérer la liste d'adjacence je pense qu'on va pouvoir faire ça voilà donc je vais vous noter pour vous des adjacents enfin on va mettre de la liste d'adjacence donc ça ça va être free de g flèche tabNables maintenant qu'on y a enlevé vous voyez après chaque élément on peut après tout ça mise à faire parce que je vous rappelle que le fort ça va se faire à chaque fois donc c'est pour ça je vous dis en fait dans le graphe il y a une liste d'adjacence et chaque liste d'adjacence est une liste chaînée d'éléments imaginez si j'avais représenté ça sur un schéma le bazar que ça aurait été parce qu'on a un ensemble de listes chaînées dans des listes plus ou moins chaînées même si on utilise des tableaux je vous laisse un peu imaginer le bazar que ça aurait été si j'avais vraiment fait ça souffrant de schéma avec des dessins donc c'est pour ça qu'on a un fort et dans le fort on a un while et ça va être exécuté autant de fois qu'à de sommets autant vous dire ça fait pas mal de choses à traiter à voir donc normalement là on a tout libéré correctement si j'ai oublié quelque chose et pas fait de bêtises on verra bien après je ne vais pas faire des tests vérifier s'il y a des fuites mémoires ou pas normalement ça devrait être bon et là on fait donc on libère tout simplement voilà le tab neighbors puisque je vous rappelle qu'au niveau de la création vous voyez on avait tous ces éléments qui avaient été évidemment alloués donc on a l'element et on a tab neighbors qui a été alloué dynamiquement donc n'oubliez pas toutes ces choses là doivent être libérées on a fait un malloc pour le graph un malloc pour la liste d'adjacence et autant de malloc que nécessaire pour chacun des nodes d'accord donc là à la libération on libère tous les nodes on libère la liste d'adjacence et du coup qu'est-ce qu'il nous reste et bien on n'a pas encore libéré le fameux graph donc c'est écoutez ce qu'on va pouvoir faire sur la fin là je suis dans le if donc on ne va peut-être pas le faire dans le if oui on va le faire tout à la fin ça va être quand même plus propre de g voilà regarde si je ne me suis pas gouré voilà parce que le if c'est tant qu'il y a des sommets qui existent en fait s'il y a des sommets qui sont là on fait tous les traitements ici et voilà donc là je vais vous le noter ici donc ça semble logique si vous n'avez pas tout compris on a je vous rappelle trois types de structures qui utilisent de l'allocation dynamique on a donc fait trois mallocs même si bon il y en a un qui a été multiplié par le nombre de nodes qu'on a eu enfin le nombre ici de sommets et du coup on a trois free je vous avais toujours dit en général il peut y avoir quelques très très rares exceptions mais dès qu'il y a un malloc il y a un free donc là c'est effectivement le cas trois mallocs trois free enfin celui-là il y en a plusieurs puisqu'il peut y avoir plusieurs nodes mais on les a de toute façon créé aussi add nodes voilà vous voyez on les a créés après ici autant de fois qu'il y avait puisque le add node on l'exécute autant de fois qu'on veut faire un edge d'accord c'est fait à chaque fois donc évidemment il y en aura eu plusieurs de faits voilà donc là c'est bon pour la libération et on va pouvoir du coup créer le graph ouais bon pour vous n'allez pas avoir beaucoup de représentations mais bon pourquoi pas qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire parce que là pour la section test du code on ne va pas avoir grand chose on n'aura rien à voir à l'arrière on peut juste tester pour voir qu'il ne plante pas ce sera déjà pas mal on verra s'il y a des erreurs de compilation donc on va se créer un graph d'accord je vais l'appeler géant new graph et je veux que mon nouveau graph il ait 5 sommets d'accord donc il aura des sommets de 1 à 5 d'accord histoire de vous représenter les choses ensuite donc là vous voyez je vous remontre pour ceux qui seraient un peu perdus on a besoin de l'orientation est-ce que je veux qu'il soit orienté ou non on va commencer par non on va dire que ce sera un graph non orienté ok donc ici non orienté histoire de s'y retrouver donc ça c'est bon déjà bah écoutez on peut peut-être tester ça je sais que ça va pas faire oula non surtout pas attendez je fais foufou là voilà ça va être mieux de ne pas déconner et on va pouvoir tester ce code là gcc étoile oui pas d'élu bien sûr alors attention ouf ça compile du premier coup j'aurais pas fait d'erreur alors là c'est quand même assez rare que je fasse pas d'erreur comme ça du premier coup surtout sur ce code là après j'ai quand même pris le temps de bien vous l'expliquer mais bon on va tester écouter à la compilation enfin l'exécution déjà bon pour le moment on voit rien mais ça il n'y a pas d'erreur ça ne tente pas il n'y a pas de programme qui a fermé parce qu'il y a eu un débordement etc donc je sais pas si c'est bon ou pas si ça marche vraiment mais en tout cas il n'y a pas d'erreur de compilation pas d'erreur de l'exécution aussi bien avec la création que la suppression de ça on va du coup s'amuser à faire l'ajout de sommets donc vous voyez qu'on a sommé de 1 à 5 donc on va faire vous regardez encore une fois d'accord je vous montre pour vous pas vous trompiez c'est pas comme avant on ne retourne pas le graph d'accord le add edge se fait vraiment tout seul donc vous faites juste add edge vous précisez bien évidemment le graphe sinon ça va être un peu compliqué donc j'ai 1 et ici comme c'est pas un graphe non orienté on peut les mettre dans n'importe quel ordre vous voyez c'est marqué SRC d'Est mais quand c'est pas un graphe orienté vous pouvez mettre la destination à la place de SRC peu importe on s'en fiche dans l'ordre dans lequel ils sont donc là ne mettez pas par exemple ceci sinon là vous dites de créer un lien vers le sommet 6 enfin du sommet 6 vers le sommet 17 alors que je vous dis qu'avec 5 sommets et qu'ils vont de 1 à 5 donc ils n'existeraient pas alors pour faire les choses proprement on pourrait vérifier que le sommet il existe ici avant de faire la création je vous laisserai le soin de le faire encore une fois c'est un ajout en plus d'amélioration si vous voulez des exercices que ça va faire n'hésitez pas ça peut être un très bon exercice ici d'améliorer la sécurité de cette fonction pour éviter de faire un lien qui n'existe pas tout simplement ou même de mettre autre chose que des entiers quelqu'un qui mettrait autre chose que des entiers par exemple donc nous on va faire par exemple un lien bah tiens je veux un lien de 1 vers 2 tout paraît bête je vais créer également alors je vais peut-être faire ça voilà je veux créer un lien de 1 vers 2 je veux créer donc alors comme c'est non-orienté il n'y a pas la peine de mettre de 2 vers 1 c'est automatique si c'est non-orienté en mettant de 1 vers 2 automatiquement c'est de 2 vers 1 aussi je vais dire que 1 il est également vers 5 qu'on a par exemple 2 vers 3 2 vers 4 on va essayer de tout lier un petit peu histoire qu'il n'y en ait pas des tout seuls d'accord donc 1 égale état 2 1 état 5 2 état 4 2 état 3 pourquoi pas 3 état 4 et allez 4 état 5 donc normalement aucun sommet est tout seul alors ils sont au moins tous reliés à un autre sommet donc il n'y en a pas qui va se trouver par exemple tout seul même si ça peut arriver on peut avoir des graphes avec des éléments isolés il n'y a pas beaucoup d'intérêt en tout cas que dans très peu de cas mais nous ici ils sont au moins tous reliés à quelque chose on voit que 1 il sera relié au sommet 2 et 5 2 il sera relié au sommet 3 et 4 3 il ne sera relié qu'au sommet 4 et 4 relié au sommet 5 et rappelez-vous les inverses fonctionnent aussi évidemment puisque c'est non-orienté donc là c'est bon on reteste aussi pour voir si ma fonction d'ajout écoutez et bien c'est magnifique pour le moment ça ne plante pas rien du tout c'est magnifique donc on verra évidemment à l'affichage quand on va faire un affichage voir si c'est bon par rapport à ça donc ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon et bien comme on en est à l'affichage on va pouvoir du coup s'en occuper donc on y va on va d'abord faire un print graph parce que là il va y avoir une petite surprise il va y avoir un petit plus dans cette vidéo comme je dis qui fera la transition avec la séance prochaine parce qu'on va complètement changer d'autres notions au niveau de cette formation en langage C on va finir avec les structures de données avec les graph et on va attaquer autre chose donc print graph du coup on a juste besoin du graph jusqu'à là pas de problème ah oui je ne l'avais pas mis dans le même ordre donc au final on s'en fout un petit peu et voilà donc là on va procéder par un affichage très simple c'est à dire comment représenter un graph c'est comme pour un arbre etc pas forcément facile en ligne de commande mais ça se fait on va dire tout simplement pour chaque sommet regardez ce que j'ai même ici le nombre de sommet à lequel il est lié par exemple pour le 1 il faudra afficher qu'il est relié à 2 et à 5 que 2 il est relié à 3 et à 4 que 3 il est relié à 4 que 4 il est relié à 5 et que 5 par exemple il est relié à 1 à rien du tout donc on va faire du coup un petit affichage alors c'est un choix personnel vous pouvez le changer le modifier vous faites en fait ce que vous voulez mais moi c'est comme ça que je vais l'afficher donc déjà si le graphe encore une fois est vide je ne vais pas amuser à l'afficher ce qui a priori devrait être après ça ça peut arriver que si par exemple vous faites un graphe g1 égale nul et puis que vous essayez d'envoyer ça au print tout simplement donc return oui bien sûr je peux quoi c'était pas du français ça voilà et à partir de là on y est première chose pareil logique petit compteur d'ailleurs je vais mettre question d'habitude parce que c'est vrai que le c dans les conventions du langage c en général tout ce qui est déclaration de variable on le met au début de fonction c'est normal même sur des anciennes des anciennes versions du c on ne pouvait même pas mettre ça par exemple en plein milieu du code c'était révaré par exemple ou c++ donc on va garder les bonnes habitudes on va mettre ça au début sauf que dans certains cas on n'a vraiment pas le choix mais là on va le mettre ici alors on va faire ça du coup on va garder la même syntaxe il égale 1 tant que i plus petit que g flèche de nb perd 10 plus 1 comme d'habitude i plus plus ok normalement je ne dois pas vous perdre là on fait juste de l'affichage donc on va parcourir enfin si on va parcourir notre liste en fait on va lire notre liste d'adjacents et chacun des notes de cette liste donc une liste dans une liste comme vous avez expliqué enfin un tableau des listes par exemple dans un tableau plus exactement si on veut être précis pour pouvoir les afficher on va l'appeler notre liste n puisque j'ai toujours regardé ce terme là ça va être table de neighbors de i-1 pour un begin donc ça ça doit vous rappeler quelque chose et là on va changer l'affichage par défaut enfin au début en tout cas je veux qu'il m'affiche le sommet concerné donc on va l'afficher comme ça et on mettra deux points ok donc c'est i rappelez-vous le sommet ce qu'on commence à ça ira comme ça de 1 à 5 puisque je vous rappelle qu'on est dans une boucle fort donc ça c'est et ensuite comme on l'a fait tout à l'heure tant que c'est différent de nul on va faire printf pour 100d je vais mettre une virgule pour mettre tous les différents éléments de nflash value c'est ce qu'on va afficher donc la valeur du sommet auquel il est relié et on va décaler notre pointeur à chaque fois donc ça on l'a vu dans toutes les structures encore une fois c'est très 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 simple comme syntaxe il n'y a pas de soucis et on terminera à la fin pour dire qu'il n'a pas après par mettre le mot nul on va garder je vais décrire comment c'est donc tout en majuscule et puis on va s'arrêter là ça a l'air correct voilà donc on va déjà essayer d'afficher notre graphe au début d'accord alors le problème par contre c'est je dis des bêtises si je fais ouais bon on verra bien mais je pense qu'il va quand même le faire ce qu'il ne va pas considérer que le graphe est vide au début on va voir je pense qu'il va essayer de me l'afficher quand même vous allez voir je ne vais peut-être pas tester justement de cette manière mais c'est pas grave on verra bien de toute façon je vais vite m'en rendre compte voilà donc au début bon il affiche nul tant pis mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas que je fasse ça il faudrait juste que je dise plutôt s'il n'existe pas time neighbors voilà plutôt je pense que comme ça on sera mieux non il ne va pas vouloir bon bon j'ai juste c'est de contrer le truc mais là on ne va pas le prendre voilà mais là du coup c'est dans les deux cas ah c'est pas content on ne va pas mettre ça nb vertice bah oui attendez j'ai dit n'importe quoi pourquoi j'ai mis j'ai dit tant qu'il n'allait pas j'avais oublié le point voilà j'avais oublié le point de summation de toute façon j'obtiens la même chose donc au final on s'en fiche un peu du coup bah de toute façon les sommets on les a donc on va laisser l'affichage parce que les sommets même si le graphe il est vide on les a donc c'est pas grave il faudra en fait que je vérifie si pour chacun des sommets il n'y a aucun en fait voisin des nodes mais ça va faire plein de tests en plus ça va lourdir la fonction d'affichage donc je ne suis pas sûr que ce soit forcément inquiet donc on va rester sur quelque chose comme ça on l'affichera même si en tout cas il n'y a pas de si vous voulez d'arrêt qui sont créés puisque à la création du graphe même par défaut il y a des sommets donc là on voit qu'avant évidemment il n'y a absolument rien et vous voyez qu'ensuite on a quelque chose donc d'ailleurs je peux enlever cet affichage là qui au final sert à rien c'est juste que je voulais voir que le programme n'était planté pas tout simplement voilà et là c'est ça qui est intéressant du coup est-ce que ça fonctionne est-ce que c'est comment dire logique avec ce qu'on a fait et on va très vite le voir là il nous dit que vous voyez le 1 d'accord il va vers le 5 c'est effectivement le cas 1 vers 5 et il va également vers 2 d'accord j'ai mis plein de virgules mais c'est fait pour séparer donc c'est effectivement le cas il nous dit que le 2 il va vers 3 vers 4 et vers 1 le 2 il va vers 3 c'est effectivement le cas il va vers 4 par contre il ne va pas vers 1 si il va vers 1 je dis des bêtises puisque 1 va vers 2 donc 2 va vers 1 logique puisque c'est pas un graphe orienté ensuite le 3 va vers 4 effectivement le cas il va vers 2 aussi puisque 2 va vers 3 d'accord le 4 donc vous voyez on est obligé de vérifier comme ça du coup pour voir au niveau de l'affichage que c'est bon 4 va vers 5 effectivement il va vers 3 puisqu'on doit avoir 3 et 4 oui et il va vers 2 puisqu'on doit avoir 2 et 4 effectivement et le 5 il va vers 4 et 1 donc oui le 5 il va oui c'est ça vers 4 et vers 1 on doit avoir 1 oui on a 1 à 5 pardon je vais y arriver et on a 4 à 5 c'est ça donc ça a l'air bon à ce niveau là alors le mieux je vous conseille vous de prendre un papier c'est ce que je vous dis moi je vous ai pas fait de schéma parce que ça aurait ou alors attendez on peut peut-être s'amuser à faire un petit schéma au moins pour ça quand même bon si tout de même on va reprendre ce schéma là pour vous voyez donc on va reprendre ça donc vous imaginez alors on va les faire rapidement donc ça va être très mal dessiné mais c'est pas grave tout c'est que vous vous compreniez je pense que ça va être clair ouais donc vous faites ça en fait d'accord vous vous rappelez j'ai créé mon graphe avec 5 sommets ok donc vous définissez 5 sommets alors ça pas que ça lag un petit peu mais ouais du fait que je suis en enregistrement c'est pas aussi fluide forcément donc 3 on va mettre le 4 ici donc voilà comme j'ai 5 valeurs en général je les mets comme ça plus ou moins en cercle pour pas que ça fasse de très trop bizarre alors au niveau d'un graphe quand vous vous représentez sur Papyoot peu importe dans quel endroit vous mettez les points on s'en fiche l'important c'est que les liaisons entre les différents sommets soient bonnes donc là je vous dis vous voyez qu'il y a un lien entre 1 et 2 donc là déjà ça va être beaucoup plus clair pour beaucoup donc je fais mon lien entre 1 et 2 il y a un lien entre 1 et 5 dans cette cas je fais un lien entre 2 et 4 ici je fais un lien entre 2 et 3 donc là je fais un lien entre 3 et 4 donc ici et je fais un lien entre 4 et 5 ici donc là on a une espèce de maison penchée par exemple si j'avais mis mon 3 le 2 et le 4 sur le haut la maison elle serait debout ce que je vous dis ça c'est pas grave la représentation franchement elle a absolument aucune importance ça peut être que ça aurait pu être représenté comme ça en mettant 3 2 4 etc ça n'aurait pas posé de soucis l'important c'est que les liaisons soient bonnes et du coup pour voir que ce soit bon il faudrait que juste en lisant ça je sois capable de refaire le même donc on va tout effacer peut-être pas les cercles il faut voir que ça refait le même à la fin 1 il est relié au 5 1 il va au 5 peut-être le rétrécir un peu voilà le 1 il va également au 2 ok je vous le dis je ne vais pas aller très droit mais ce n'est pas bien grave attendez quand même on va faire ça proprement j'aime bien faire les choses proprement du 1 au 5 ensuite on a du 1 au 2 ok ensuite on voit que le 2 il est relié au 3 le 2 au 3 que le 2 il est relié au 4 et le 2 il est relié au 1 c'est effectivement déjà le cas on l'a fait avant ensuite le 3 il est relié au 4 ça on ne l'a pas encore fait cette liaison et le 3 il est également relié au 2 c'était déjà le cas c'est déjà fait le 4 il est relié au 5 très bien le 4 il est relié au 3 c'est déjà fait et le 4 est relié au 2 c'est déjà fait le 5 est relié au 4 c'est déjà fait le 5 est relié au 1 c'est déjà fait et vous voyez qu'on obtient exactement la même forme d'accord enfin en tout cas les mêmes liens donc c'est bon donc mon affichage ici est parfaitement représentatif de ce que j'ai voulu créer j'ai voulu créer ce graphe et j'ai effectivement obtenu ce graphe donc a priori l'affichage a l'air de fonctionner écoutez toutes les fonctions qu'on a implémentées ici sont correctes d'accord il n'y a pas d'erreur donc ça c'est cool parce que je ne pensais pas que je ne ferais pas d'erreur comme cette compilation je pensais qu'il y aurait une petite erreur qui serait glissée ou pas mais une ou deux en tout cas mais là écoutez ça a l'air correct donc c'est bien mais on n'en a pas fini avec cette vidéo on va voir autre chose parce que je vous ai dit qu'il y aurait un petit plus pour cette vidéo c'est que vous avouerez que représenter les graphe comme ça ce n'est pas forcément plus génial et bien pour faire la transition avec ce qui arrive prochainement c'est à dire que la suite de cette formation on va attaquer la 2D avec la bibliothèque SDL et on dit bien bibliothèque pas librairie d'accord library c'est le terme anglais pour bibliothèque j'insiste du coup je vous fais la transition puisque nous allons afficher les graphes sur une interface en 2D et on va utiliser un logiciel ce n'est pas moi qui ai fait le logiciel c'est un logiciel qui existe déjà qui s'appelle graphviz d'accord donc vous allez sur graphviz.org vous avez une section download et vous pouvez télécharger la version qui correspondant à votre système donc pour Mac pour Windows etc ce sont normalement des exécutables vous voyez des pkg donc ça c'est un exécutable Mac si je n'ai pas de bêtises pour installer vous avez pour Windows également même si pour Windows exceptionnellement parce que c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo je vous recommande de prendre l'archive zip donc là c'est la version 2.38 au moment où je fais cette vidéo et pour Linux vous avez les paquets d'App si vous êtes sur Ubuntu ou Debian Linux Mint ou les paquets RPM etc selon où vous êtes coiffé de rare et date etc donc vous avez le choix donc moi j'ai pris je n'ai pas pris ça comme là je suis sur Windows et que je préfère le faire avec version non installée je vais directement mettre le zip donc je suppose je n'ai pas testé mais je suppose que si vous passez par les installateurs il va aller rajouter le programme dans la variable d'environnement donc vous pourrez en fait accéder au programme comme vous faites avec GCC vous savez en tapant GCC il arrive à trouver le chemin où il se trouve dans vos fichiers donc je pense qu'il doit l'ajouter à la variable d'environnement en faisant ça donc moi pour Windows ici parce que c'est ce que j'ai fait et que je vais vous montrer on va utiliser directement le zip d'accord donc vous récupérez donc si vous êtes sur Windows comme moi vous récupérez l'archive ici vous téléchargez le fameux fichier d'accord et vous allez obtenir et ça c'est important donc je vais fermer ça non je vais laisser ce qu'on aura besoin de redessiner tout à l'heure vous allez du coup avoir ce fameux cette fameuse archive là donc ça je vais l'ouvrir vous savez que j'ai un dossier release là dedans j'ai un dossier bin plein de choses le dossier release je le mets ici hop donc on va le mettre à côté de notre programme comme ça au moins on ne sera sûr de ne pas se tromper dans les liens et on va l'utiliser pour faire un donc c'est un programme qui permet tout simplement de représenter des graphes en utilisant un petit langage de script qui s'appelle le dot c'est le dot language qui est utilisé qui en représentant d'une certaine manière en fait sous forme de texte sous forme textuelle les différents liens va me permettre d'afficher un graphe en 2D donc ça c'est plutôt sympa ça changera en tout cas de ça mais je voulais qu'on le fasse en mode console parce que si au pire vous n'y arrivez pas avec Graviz ou que ça ne vous intéresse pas ou autre au moins vous aurez cet affichage là qui comme vous le voyez fonctionne d'accord donc il n'y a pas de soucis donc on a tout vu au niveau de ce que je voulais vous montrer au niveau des graphes il n'y a pas de fonction de suppression de sommet ou autre ou de parcours encore une fois en profondeur ou largeur les parcours nous les verrons ou vous pouvez déjà les voir parce que tout dépend de quand vous voyez cette vidéo sur la formation tout ce qui est algorithmique puisque c'est des choses très générales tout ce qui est après suppression de sommet ou autre à vous de le faire éventuellement ça peut être un bon exercice si vous voulez améliorer cette bibliothèque ou changer sa représentation c'est vous qui voyez mais moi je ne l'ai pas fait ici pour que ça ne soit pas trop 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 compliqué là du coup on va utiliser ça on va utiliser graphviz alors je vais le renommer je vais l'appeler graphviz voilà comme ceci et du coup il aura ce lien et on va l'utiliser donc on va du coup créer un fichier c'est à dire qu'on va modifier donc là c'est une petite nouveauté c'est vraiment la petite nouveauté petit bonus de cette vidéo même si ça va pas mal l'arranger au niveau des graphes on va modifier notre code en conséquence pour pouvoir utiliser ce fichier enfin ce binaire là le doti.exe c'est lui qui va nous permettre d'afficher le graph d'accord donc on va le garder ici donc il est à côté de mes fichiers sources ça je peux même le supprimer d'ailleurs j'en ai plus besoin et voilà et on va donc créer un fichier c'est à dire que lui il attend un fichier avec du langage dot à l'intérieur qu'il peut interpréter et du coup afficher en 2D un graph correspondant donc vous voyez que moi mon code il ne produit pas de fichier en fait en langage dot donc vous n'en faites pas il n'y a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit au niveau du langage c'est assez simple grosso modo la représentation je peux vous la montrer sous forme de je vais vous faire un fichier comme ça moi à la main d'accord graph.data je vais l'appeler data parce que voilà je mets ça au pif voilà grosso modo ça va fonctionner comme ça là quand on est sur un graph non orienté d'accord la syntaxe elle est la suivante il faut le mot graph un nom de graph donc moi je peux l'appeler g ou my graph donc je mettais my graph comme ça et ensuite on va faire ouverture d'un colonne il y en a qui font un peu de web etc qui connaissent un peu le json ça va peut-être leur faire penser un peu à ça très légèrement encore une fois mais c'est très simple et là en fait le but c'est qu'ici par exemple on a sommé j'ai dit que c'était relié à 5 et 2 c'est qu'ils nous disent le sommet il est relié à 2 je peux en virgule mais aussi on voit que le 1 il est relié à 5 donc 1 il est relié à 5 etc d'accord 2 il est relié donc je ne vais pas remettre il est relié à 1 parce qu'on l'a déjà ce serait débile de le répéter donc je dis directement 2 relié à 3 etc etc d'accord on liste comme ça l'ensemble des liaisons si c'est un graphe orienté c'est ce qu'on verra plus tard il suffit non pas de mettre graphe mais 10 graphe et ici de mettre des flèches c'est tout comme ça on précise de quel côté ça va et là du coup c'est un intérêt parce que si je fais ça par exemple c'est pas la même chose parce que là je dis que 1 ça va vers 2 mais 2 peut aussi aller vers 1 parce que c'est pas obligatoire sur un graphe orienté on peut dire par exemple qu'on peut aller de 1 vers 2 mais pas de 2 vers 1 d'accord donc voilà c'est juste ça le langage DOT en tout cas on va faire des choses beaucoup plus puissantes beaucoup plus complexes dessus mais nous pour la vidéo on va juste se contenter de faire ça donc vraiment très très simple donc le but c'est en fait que notre programme donc qu'on le fasse pas à la main il va falloir qu'à partir du graphe qu'on a créé ici notre programme crée un fichier donc sous cette forme d'accord et ensuite utilise le programme d'outils.exe pour l'afficher sur une interface en 2D donc vous voyez là on fait des trucs un petit peu plus sympas que tout ce qu'on a vu précédemment donc ça je peux l'enlever parce que non on va pas tricher on va évidemment le faire à la main vous allez voir que c'est très simple mais du coup ça va vous faire réviser créer l'utilisation de fichiers et tout donc c'est vraiment très sympa comme transition avant d'attaquer la SDL voilà alors du coup je vais même enlever le programme pour montrer que là vraiment on part de rien du tout ok donc on va du coup modifier un peu notre représentation de tout ça puisqu'évidemment il va nous manquer des choses alors comment il va y avoir un fichier à manipuler moi je vais pouvoir en fait qu'au fur et à mesure qu'on va ajouter les ici attendez où ma fonction attendez je suis perdu ici voilà au fur et à mesure que je vais ajouter des liens vous avez vu qu'au niveau du langage d'hôte ce que vous avez montré en fait ça correspond à ça donc je vais déjà créer le fichier quand on va créer notre graphe ça va ouvrir ce fameux fichier au fur et à mesure qu'on va ajouter des liens on va les ajouter dans ce fichier et une fois qu'on détruit en fait le graphe on pourra si vous voulez en fait tout simplement libérer aussi donc fermer le fichier c'est important et comme ça on pourra gérer les affichages donc on va faire ça dans cette temps déjà comme je vais manipuler un fichier tout au long de l'exécution il va falloir l'ajouter au niveau de mon graphe alors je vais le mettre ici on va pas s'embêter on va l'appeler file étoile graph file donc le nom vous voyez est très recherché je me suis dit que ce serait sympa comme nom donc le fichier du graphe tout simplement j'aurais pu l'appeler graphviz mais bon on s'en fiche du nom c'est juste pour ça donc ça c'est le premier rajout important du coup qu'est-ce qui va changer et bien il va y avoir au niveau de la création du graphe qui va se passer autre chose on va faire ça du coup un peu plus proprement c'est à dire pour que ce soit assez pratique à réutiliser en cas de création de graph en fait multiple donc moi ce qui va changer j'ai fait mon for ici voilà donc ça va être plutôt là je vais créer mon fichier parce qu'on va créer un nouveau fichier et on va l'ouvrir donc on va pouvoir comme ça travailler dedans donc je vais le faire à cet endroit là par contre je vais différencier deux choses je vous ai expliqué tout à l'heure que selon si c'est un graphe orienté ou non vous voyez qu'il y a des mots qui vont changer on va par exemple avoir un mot dit graphe ou graphe on va avoir des flèches ou autre donc ça veut dire qu'on va devoir faire quand même deux petites conditions pour pouvoir gérer un cas ou autre donc on va commencer tout de suite par le faire je préfère gérer ça comme ça pour être sûr donc si le graphe est orienté comment allons-nous procéder on va faire element flèche alors là il ne faut pas se tromper dans les termes graphe file égal fopen et le fichier comme là il serait orienté on va l'appeler digraph puisque dans le dans le langage d'autre c'est comme ça que ça s'appelle la commande qu'il faut utiliser donc on va dire digraph comme ça voilà et on va l'appeler out pour dire que c'est un fichier de sortie donc ça représenterait notre graphe qui sera utilisé par le fameux exécutable d'outils et comme c'est en écriture on met w sinon s'il n'est pas orienté même chose sauf que le qui me crée un fichier digraph il me créera un fichier tout simplement pour avoir deux fichiers comme ça différents pour qu'on sache en fait quand je vois par exemple ici mon code si je vois un fichier digraph.out je saurais que c'est un arbre un arbre pardon c'est un graphe orienté et si c'est juste marqué le graphe je saurais qu'il ne l'est pas donc c'est juste question de question de lisibilité pour nous qui nous servira quand même pas mal pour la suite une fois que ça c'est fait d'accord il va falloir évidemment je vous rappelle attention vérifier que le fichier n'est pas nul sinon voilà problème de création du fichier très important ne l'oubliez surtout pas alors là comme on a fait un fopen il faudra un fclose mais vous verrez qu'on le fera plus tard de toute façon on va tout modifier au niveau du code avant de l'exécuter enfin de le compiler et l'exécuter pour que tout soit bien fermé correctement donc ça c'est bon et ensuite qui va changer on va ajouter le début vous vous rappelez ce que j'avais dit au début du fichier le terme on va exactement le gérer à ce niveau là donc if element is oriented qu'est-ce qu'on va avoir et bien on va commencer à remplir ce fichier fprintf vous mettez je rappelle en premier donc ça c'est des révisions de tout ce qu'on a vu sur les fichiers graph file d'accord voilà là dedans qu'est-ce que je vais y mettre alors on va alors là on est sur l'orienté c'est ça du coup il va falloir que je commence par digraph d'accord donc c'est le mot digraph on va l'appeler mygraph honnêtement le nom qui là je m'en fiche voilà on va l'appeler mygraph comme ceci et on va aller à la ligne oui on va aller à la ligne pour faire ça parce que j'aime bien quand les codes sont présentés correctement donc ça ça et encore à la ligne vous savez pour avoir le début de la collade la collade ouvrant donc on a la commande le nom du graphe et on va à la ligne à collande ouvrante pardon et on va encore à la ligne voilà qu'est-ce qui change du coup si le graphe n'est pas orienté il y a juste un mot qui change c'est vrai que du coup c'est très court le changement c'est juste ça vous envoyez le di au début vous pouvez garder la même syntaxe et là normalement on est bon donc ça c'est juste pour la création du graphe donc vous voyez tout ce qu'on a rajouté en plus c'est ça c'est le petit rajout qu'on a fait à la création du graphe c'est pas terminé on va avoir évidemment d'autres choses à rajouter des choses à rajouter au niveau de l'ajout d'accord déjà de l'ajout ici c'est-à-dire que l'avantage ici de l'ajout vous voyez c'est que j'ai ça et ça ça tombe bien dans mon fichier vous voyez il faut toujours l'élément et le second et soit des flèches soit des traits pour les relier pour que ce soit dans le fichier donc ça va être très facile puisqu'on a ici une fonction qui nous permet d'avoir ces deux éléments très facilement sans devoir faire des parcours de je sais pas quoi via des boucles et tout ça on les a directement dans cette fonction donc autant s'en servir et ajouter dans le fichier à ce moment-là et pas avant donc on va faire ça directement à la fin je vais mettre ajout d'un lien dans le fichier je vais l'appeler le fichier graphvis comme ça on saura à quoi ça correspond ici du coup évidemment donc là c'est g d'accord je rappelle que c'est le paramètre de la fonction is oriented parce qu'évidemment on va avoir les deux cas donc s'il est orienté on va faire fprintf de g graph file d'accord et la syntaxe elle va se présenter de la manière suivante une petite tabulation parce qu'on est dans les accolades n'oubliez pas par rapport à comment j'ai représenté ça on va faire le %d le graph est orienté je vous ai expliqué qu'en langage dot il faut mettre une flèche avec les espaces comme ça de chaque côté un petit %d le point virgule qui va bien et un retour réuni histoire d'en avoir un lien à chaque fois par ligne d'accord histoire que ce soit par ligne à chaque fois et ensuite on remplace ce premier %d par src puisque là c'est orienté donc ça a vraiment une importance de mettre dans le bon ordre et d'est d'accord ça c'est la source avant la flèche et la destination après donc là l'ordre des variables que vous mettez ici est très important donc vraiment ne mettez pas n'importe quoi et ensuite là ça va être la même chose je peux garder cette syntaxe sauf qu'ici c'est deux traits donc vraiment c'est un tout petit changement comme ça d'écriture parce que le langage dot fonctionne comme ça donc là je m'adapte en fonction du langage donc l'avantage dans cette vidéo c'est que vous aurez implémenté les graphes et vous aurez en plus utilisé un langage de script externe et un exécutable externe pour afficher votre graph que vous avez programmé donc je pense ça rassure du coup pas mal de notions pas mal de trucs à réviser en même temps donc ça fera vraiment une vidéo très très complète je pense pour vous et surtout avant d'attaquer la suite qui sera je vous rassure beaucoup plus simple la 2D qu'on va voir après ça va être beaucoup beaucoup plus simple ça va être l'occasion de se détendre un peu voilà de souffler un petit peu après cet enchaînement on va dire de structures de données donc on va du coup terminer avec ça alors je ne veux pas que je me trompe du coup parce que je me fais dans mes explications mais après je me perds donc si le graphe est orienté on met ça si le graphe est orienté on met ça c'est tout en fait c'est tout ce qu'il y a à faire voilà donc là je le complète vous voyez au fur et à mesure donc à chaque fois que je vais ajouter un lien et bien en fonction de l'orientation au nom du graphe je vais donc du coup mettre cette syntaxe là et on termine à la libération du graphe pardon la libération du graphe ici avec en fait libérer notre fichier d'accord donc le fichier on va le libérer ici je vais mettre fin fin et fermeture du fichier graph vise voilà et là tout ce qu'il y a à faire c'est fprintf donc attention on n'a pas terminé de préparer le fichier si vous faites des erreurs d'ailleurs en dot vous aurez un plantage au lancement de doti donc ça c'est important donc graph file la fameuse petite accolade de fin on met un petit retour à la ligne à la fin du fichier par convention et du coup on peut fermer notre petit fichier voilà donc le fichier sera bien fermé puisque vous voyez qu'on donne à tous les cas à partir du moment où on crée un graph il faut penser à le libérer donc ouverture de fichier fermeture de fichier tous les malloc on fait des fruits à chaque fois donc a priori ici il n'y a pas de problème on fait les choses proprement et puis bah écoutez je crois que c'est bon on a fait grosso modo tout ce qu'il faut il ne reste plus maintenant qu'à faire notre petite fonction donc celle-là gardée là print graph considérez que c'est la fonction pour afficher en console et nous on va en avoir une nouvelle et on va juste utiliser un mot différent on va appeler ça display voilà display graph sinon vous pouvez appeler print console enfin graph in console print gui ou 2d enfin vous mettez le nom que vous voulez peu importe ça n'a vraiment aucune importance tant que vous ça reste compréhensible et là ça va être très simple d'accord puisque le but en fait si les choses ont bien été faites d'ailleurs attendez on va aller là parce qu'on a bien ça oui ici pour le moment on va aller la mettre théoriquement si j'ai bien fait mon code d'accord tout ça ça devrait me créer mon fichier d'accord parce que vous voyez le fichier il est bien créé fermé et tout donc on va déjà voir que le fichier est bien créé avant tout il va y avoir que je n'ai pas fait d'erreur sur tout test donc il affiche bien en console puisque je vous rappelle qu'on a ça et il a bien créé graph donc c'est bien un graph.out puisque je vous rappelle qu'on a dit qu'il était en en orienté donc il a bien choisi le bon nom et vous ouvrez là c'est moi qui ai choisi l'extension un point out mais vous pouvez mettre ce que vous voulez d'accord il n'y a pas d'extension obligatoire pour le dot vous pouvez mettre point done point data point truc truc vous mettez ce que vous voulez on s'en fout c'est vraiment vous qui voyez et voilà donc là écoutez par rapport au langage dot la syntaxe est parfaitement correcte d'accord j'ai bien le mot graph pour non orienté un nom des accolades ou vent des fermantes et chaque lien comme ça ligne par ligne avec le point virgule à la fin qui va bien et comme c'est non orienté on met un double tiré donc ça m'a l'air correct donc ça de toute façon je vous le dis tout de suite si d'outil on exécute ce fichier là il va l'afficher sans problème il n'y a pas d'erreur dedans donc je le vois tout de suite ici qu'il n'y a pas de problème mais nous on va changer plutôt que de le faire à la main d'accord etc même si la méthode n'est pas forcément très propre mais je vous le montre quand même parce que c'est bien de le savoir pour vite vite de se tester on va utiliser la fameuse fonction système donc je rappelle que la fonction système d'accord est propre à un langage c'est à dire que cette petite fonction qui est système dans laquelle on met des choses dedans ok est une fonction qui va utiliser des fonctions ce que veut dire système de votre OS par exemple vous voyez quand je veux effacer ici dans mon invité de commande Windows d'accord le fameux CMD si je veux effacer l'écran je tape CLS et ça efface l'écran si vous êtes sur GNU Linux ou Mac OS il faut taper clear ce genre de choses quand je veux ici par exemple je ne sais pas moi que je veux me déplacer en un dossier ça va être CD change directory sur Linux et Mac OS c'est exactement la même chose mais on a des commandes qui peuvent changer donc si je fais par exemple ça système CLS ça reviendrait au même que ici dans mon invité de commande de le taper directement d'accord donc du coup si vous êtes sur GNU Linux cette commande là ne va pas être reconnue ça va planter donc vraiment cette fonction n'est pas portable du tout parce qu'elle permet d'utiliser que des fonctions propres au système nous pourquoi on va l'utiliser ici puisqu'on veut s'éviter de devoir faire ça par exemple de prendre le fichier d'aller ouvrir un terminal en fait d'aller exécuter ce fichier là en prenant le chemin comme ça qu'on a en absolu et ensuite de renvoyer le chemin absolu vers notre fichier de graph je sais que si je vous demande de faire ça il y en a plein qui sauront pas le faire ça va être galère donc si vous voulez le faire de manière très simple on va le faire avec la commande système exceptionnellement même si encore une fois je vous le dis c'est pas portable c'est pas quelque chose à faire habituellement c'est bien pour vos tests mais ne distribuez pas un code comme ça avec du système dans tous les sens ça sera pas portable du tout et en plus pas forcément sécurisé dans certains cas donc là on va juste lui dire tu lances le binaire ici et en argument de ton exécutable tu passes le fameux fichier qu'on vient de créer c'est tout ce qu'on va dire pour ça sur Windows et que sur Windows si vous faites ça par exemple éco .dslame je dis n'importe quoi %cd pour current directory et 1% vous voyez qu'il me met mon chemin actuel c'est le répertoire courant sur Linux et macOS c'est pwd c'est $pwd pour pareil le répertoire courant ou le point ça peut être également le point le répertoire courant donc vous avez plusieurs manières de l'afficher donc je dis simplement ça cd et comme par contre on est sur du langage C vous voyez que sur Windows ce sont des anti-slash et que sur les autres systèmes ce sont des slash mais là en programmation c'est toujours des slash peu importe le système donc là j'arrive ici d'accord je suis là je dois aller dans grabviz donc je note grabviz dans bin pareil slash bin et j'exécute doty.exe donc c'est ce que je vais faire doty.exe et en argument donc on est toujours je vous rappelle sur le répertoire courant c'est lui donc graph.out et on va bien faire ça proprement enfin proprement si c'est une manière de parler si le graph est orienté on va faire ça sinon il y aura du coup un fichier qui s'appelle digraph voilà et ça c'est Windows si vous téléchargez enfin si vous avez installé graphviz par exemple sur votre ligne ou maquaz via l'exécutable je pense que vous aurez du coup les programmes en fait digraph là graph ou digraph ou même doty etc vous pourrez directement les lancer depuis votre terminale et je crois même que vous pouvez taper directement par exemple non ça va être d'outil de toute façon ça vous tapez le nom d'exécutable qui sera reconnu par le système et vous taperez tout simplement graph.out d'accord digraph.out voilà et si vous avez installé même sur Windows la version avec exécutable il y a des chances qu'il vous l'ajouter dans la variable d'environnement comme pour GCC nous ici c'est comme on l'a mis dans notre projet pour éviter de tout mélanger puis je n'avais pas spécialement envie d'installer d'outil enfin graphviz sur mon système parce que je ne l'utiliserai pas du coup je l'ai laissé comme ça en version portable donc version archivée et comme ça je peux l'utiliser moi-même en ligne de commande donc voilà donc ça c'est vraiment purement Windows d'accord si vous devez le faire sur Linux ce sera sûrement autre chose donc de toute façon si vous utilisez déjà GNU Linux ou Mac vous connaissez un minimum en tout cas la ligne de commande pour certains traitements donc vous verrez comment en ligne de commande accéder à un exécutable d'accord donc là on va garder ça et écoutez on va pouvoir passer au display donc on va laisser le print on ne va pas le changer comme ça on aura les deux pour voir si ça correspond bien grave géant et là vous allez voir ça va être la magie qui va opérer si tout est bon donc on va essayer de le reproduire après de voir si on a le bon voilà on verra si on a le bon grave à la fin ok et on y va voilà et on teste et vous allez voir et ça a planté alors c'est magnifique aurais-je fait une bêtise c'est possible attendez qu'est-ce que j'ai fait euh tout cas donc c'est pas ça un qui déconne normalement de toute façon c'est l'un l'un ou l'autre d'accord l'un c'est normal on va regarder hop voilà je vais jamais inverser s'il est orienté c'est dit grave qu'il s'appelle s'il est non orienté c'est qu'il s'appelle grave donc je m'étais juste trompé dans les termes c'est pas grave on recommence et voilà vous avez donc votre joli graphe d'affiché voilà donc c'est comme je dis sympa petite interface de dé alors le logiciel d'outil je vous dis personnellement c'est un logiciel un peu vieux parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec un clic droit je peux ajouter des choses zoomer etc et si je fais des clics gauche ça ajoute des sommets on peut supprimer d'ailleurs derrière donc nous on s'en fiche l'intérêt c'était pas de vous apprendre à utiliser le logiciel d'outil après ça vous intéresse vous vous pouvez vous amuser avec c'est surtout que vous avez une représentation sous forme de dé pour que ce soit beaucoup plus visuel que ce qu'il y a ici en ligne de commande donc là il suffit de vérifier le 1 du coup il doit aller vers 5 et 2 le 1 il va bien vers 5 et 2 le 2, 3, 4, 1 donc 2 il va vers 3 il va pas vers 4 du coup mais c'est parce que 4 va vers 3 donc c'est pas forcément clair à ce niveau mais bon peu importe il va bien vers 1 3 donc c'est 4 et 2 c'est effectivement le cas le 4 c'est 5, 3, 2 donc 5, 3 et le 2 et le 5 c'est 4 et 1 d'accord donc vous voyez on s'y retrouve après si on prend les doublés on parce qu'il n'y a pas d'ordre en fait c'est pas encore une fois un graphe orienté donc voilà pour un graphe non orienté du coup on va changer donc on va faire un graphe orienté pour montrer la différence ici donc là je choisis de faire ça et on va l'afficher du coup voilà donc là on a juste changé en fait vous voyez par un seul terme j'ai dit je fais un graphe orienté cette fois vous allez voir ça va même changer la représentation voilà et là si vous regardez vous voyez qu'il y a moins de choses qu'avant par exemple là il n'a pas répété comme on a dit que 1 était à 2 on n'a pas répété que 2 allait vers 1 puisque c'est orienté donc il ne peut pas on estime qu'on ne peut pas puisque moi ici j'ai marqué que 1 allait vers 2 je n'ai jamais marqué que 2 allait vers 1 donc c'est là tout son intérêt et là vous voyez qu'il a ajouté des flèches noires comme ça vous voyez qu'on ne peut aller que d'un certain endroit donc imaginez remplacer les chiffres par des villes on pourrait dire que demain on peut aller effectivement jusque 3 par contre à 5 pardon mais une fois qu'on est à 5 vous voyez on peut aller nulle part c'est à dire qu'une fois qu'on est sur 5 on est bloqué il n'y a rien qui permet de sortir du sommet numéro 5 donc voilà par contre le 4 permet de mener au 5 comme le 1 on voit que le 3 on peut y rentrer à partir du 2 et on peut aller au 4 mais c'est tout d'accord donc ça permet comme ça et si vous regardez le 3 il vous dit effectivement qu'il ne peut aller que au 4 et on vous dit que 2 il peut aller au 3 et au 4 ce qui est effectivement le cas le 2 peut aller au 3 et il peut aller au 4 donc c'est parfaitement fidèle à la représentation du graphe orienté voilà donc petite interface 2D très sympathique qui utilise d'ailleurs des bibliothèques justement en fait pour ça aussi des bibliothèques pour les faire des guis qui permet de représenter je vous dis le graphe comme ça de manière plus visuelle donc il y a pas mal de choses on peut recharger si ça vous intéresse vous pouvez toujours vous renseigner dessus et puis l'utiliser de manière un peu plus avancée c'est vous qui voyez moi personnellement je ne l'utilise jamais j'utilise vraiment exceptionnellement pour vous je cherchais un logiciel qui permettait d'afficher les graphe et c'est un logiciel que j'avais utilisé quand j'étais en IUT on s'en servait donc un petit peu donc il était installé déjà par défaut sur le système donc voilà je me suis dit que ça pourrait être pas mal parce que c'est plutôt sympa après il y en a pas mal d'autres aussi mais celui-là est vraiment intéressant à utiliser et très simple à mettre en place voilà donc cette vidéo écoutez touche à sa fin je vous dis on a vu pas mal de choses encore une fois pour tout ce qui est autre et relié à la théorie des graphe je vous dis les parcours les recherches les tri tout ça c'est des choses qu'on verra que vous aurez l'occasion peut-être de voir tout de suite ou plus tard tout dépend du moment que vous regardez cette vidéo dans la formation qui concerne vraiment tout ce qui est algorithmie et sinon en tout cas ici vous avez vraiment une façon très simple et enfin en tout cas la plus simple que j'ai essayé possible pour créer un graphe créer des liens et les afficher soit en console soit avec une petite interface en 2D moi je vous dis à très bientôt la prochaine fois on a terminé en tout cas avec les structures de données c'est terminé pour cette formation vous avez vraiment vu tout ce que je voulais vous montrer moi personnellement libre à vous de vous renseigner encore un peu plus parce qu'il y a plein d'autres choses les tables de hachage etc il y a peut-être des choses que j'ai fait ou que je ferai dans la partie des tutoriels à vous de voir on peut aller vous consulter un petit peu la playlist à ce sujet et pour la prochaine vidéo nous allons attaquer la 2D avec la bibliothèque SDL voilà donc on va voir ça ça va être vraiment sympa on va voir comment gérer des images des sprites comment les faire bouger comment gérer de la musique du son utiliser le clavier la souris et même des joysticks donc on verra un petit peu tout ça comment fonctionne un petit peu tout ce système là pas des interfaces graphiques avec des boutons des champs de texte vraiment de la 2D par exemple pour créer un jeu vidéo ou créer un petit programme voilà graphique très sympathique un mini paint ou ce genre de choses voilà je vous dis à très bientôt j'espère encore une fois que ça a été suffisamment clair je sais que c'est assez complexe comme notion c'est pour ça que je vous avais dit je ne vous ai pas fait de schéma parce que vous imaginez bien le basard que ça aurait été j'ai été assez simple quand même je pense dans l'implémentation des différentes fonctions des différentes structures même si il faut le reconnaître c'est beaucoup plus complexe déjà que juste les piles les fils etc là on est passé à encore un cran au dessus mais si vous avez de moindre soucis n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires de la vidéo vous avez également notre serveur Discord si vous voulez de me poser des questions aux autres abonnés qui feront un plaisir de vous aider moi même personnellement puisque je viens tous les jours sur Discord donc n'hésitez pas vous avez tout ce qu'il faut pour avancer pour progresser si vous avez des petites choses qui vous bloquent vous serez très vite débloqué donc profitez-en moi je vous dis à très bientôt j'espère que ça vous a plu j'espère que cette formation vous plaît en tout cas que ça vous donnera envie de continuer et on se retrouve la prochaine fois pour attaquer la partie 2D à bientôt tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501